Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Deauville Comme je vous l'avais dit ce dimanche 5 novembre, un week-end qui est totalement pour l'Hippodrome de Deauville Déjà ce samedi on a eu un droit à un quintet intéressant ce dimanche 5 novembre, c'est encore plus intéressant Pourquoi ? Parce que le prix du pays de Bré, 4ème course de cette première réunion, c'est tout simplement un handicap de classe 1 Vous le voyez d'ailleurs 70 000 euros d'allocation, c'est vraiment les très beaux handicaps qui ont une telle dotation Des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, 1900 mètres à parcourir, j'ai presque envie de vous dire, c'est une distance assez classique sur l'Hippodrome de Deauville On va retrouver cette distance tout l'hiver d'ailleurs avec quelques quintets Toujours est-il qu'en attendant on a affaire à un lot bien composé avec quelques 3 ans qui ont tenté leur chance contre leurs aînés C'est pas forcément si évident que cela de faire un choix, il y en a beaucoup qui peuvent faire l'arrivée On va essayer d'y voir clair, en tout cas j'espère avoir fait les bons choix On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 5, Katusha que j'ai retenu en tête pour moi, c'est la bonne base Katusha qui a été orientée dans cette catégorie il y a quelques semaines Et qui a rapidement montré qu'elle était capable de remporter un gros handicap Elle a terminé 4ème pour ses débuts sur l'Hippodrome de Longchamp dans un quintet Derrière 2ème, battu je crois, on l'a peut-être cette course, par Ami Soledad Ami Soledad qui avait pris tête et corde et qui avait fait un petit peu ce qu'il voulait C'est vrai qu'elle est battue plus par les circonstances de course que par un cheval qui est meilleur qu'elle Toujours est-il que Katusha, elle a un bon numéro dans la stale de départ Ce parcours, elle a déjà réussi à s'y imposer à l'âge de 3 ans dans une liste aide Donc pour moi, tout pour plaire, bon numéro dans la stale de départ Yuris Mendy Zabal, avant le coup, moi je signe dès demain, pour moi c'est une première chance Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le 13 Pont Mirabeau Un Pont Mirabeau qui vient de faire une belle rentrée On le connait ce Pont Mirabeau, il a déjà couru à plusieurs reprises sur ce parcours Il est bien placé dans la stale de départ Didier Guillemin, c'est un fin préparateur à mon sens Il a fait de cette épreuve un objectif D'ailleurs je ne sais pas s'il n'avait pas terminé 6ème de cette course l'an passé On peut regarder d'ailleurs, cette tentative, je crois qu'il avait couru déjà l'année dernière Laissez-moi voir ça 6ème, voilà, pris du Pays de Bray 6ème, battu par Wachim, Wukin ou encore Kochenko qui sera en 2ème épreuve Toujours est-il que Pont Mirabeau, regardez, longtemps en Côte-Pletoin a conclu de remarquable façon Il était bien plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui sur l'échelle des valeurs Donc ça aussi pour ce numéro 13, Pont Mirabeau c'est un avantage Christophe Soumillon qui lui sera associé Voilà, s'il a le parcours et qu'il a l'ouverture au bon moment, pour moi, il peut mettre tout le monde d'accord Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 6, Precious Sussi Ah voilà, je vous l'ai dit, il y a des 3 ans au départ, il y en a 2 je crois Il y a le 6 et le numéro 16, Saint-Etienne Precious Sussi, c'est très difficile de la situer Elle affronte ses aînés pour la première fois Elle débute sur cette surface, dans les handicaps Ça fait pas mal, ça fait pas mal Maintenant, on connait Christophe Ferland C'est un fin préparateur S'il a décidé de tenter sa chance avec elle Face à ses aînés dans cette catégorie C'est qu'il la pense compétitive Elle a un très bon numéro dans la stale de départ Ça va lui permettre d'être pas trop mal placée Sans faire trop d'efforts Et c'est vrai que c'est un avantage Alors elle peut manquer de métier, vous le voyez Elle n'a couru que 6 fois dans sa carrière Mais c'est quand même une place et de liste à l'âge de 2 ans Elle a même d'ailleurs couru groupe 3 en début de carrière Toujours est-il que c'est une pouliche qui, à mon sens Est capable de bien faire à ce poids Et je m'en méfie tout particulièrement Dès ses premiers pas Dans cette catégorie, bien sûr Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le 11, Huzel Huzel qui adore ce parcours Il y a été orienté il y a quelques mois C'est bien simple En 4 tentatives, il a 1 victoire Et 2 accessites 2 places sur le podium Donc c'est vraiment excellent Dernièrement, je crois qu'on l'a C'est la course référence Remporté par Titchowboy Il courait bien Alors c'est un cheval Qui a besoin qu'il y ait un peu de rythme Dans la course Et c'est vrai qu'avec ce numéro 16 Il va vraiment falloir jouer des coudes Avec Aurélien Lemaitre Pour pouvoir avoir un bon parcours Parce que ça ne va pas être forcément très évident En théorie, il a une toute première chance à défendre Avec ce numéro 16 J'ai préféré le retenir seulement en 4ème position Parce qu'il faudra vraiment que ça se passe bien Ensuite, en 5ème position J'ai retenu Las, Bétard Je l'aime beaucoup C'est pas un outsider Parce qu'il y aura sans doute aux alentours de 8-10 contre 1 Mais c'est vraiment un profil très séduisant Alors c'est un cheval qui a couru de quintet Il n'a pas fait l'arrivée 8ème et 6ème Maintenant, dernièrement Dans un gros handicap de classe 1 Sur l'hippodrome de Longchamp Il a terminé 4ème Prouvant qu'il était capable de bien faire à cette valeur Là, il retrouve un parcours sur lequel il a déjà bien fait Il a eu l'occasion de s'illustrer D'ailleurs, je ne sais pas si on a cette course Non, ça c'était la course où il a terminé 4ème d'un gros handicap En tout cas, Bétard Pour moi, c'est un cheval Qui a les moyens de rivaliser dans cette catégorie Il a un numéro qui est correct dans la stalle de départ Et malgré ses 60 kg Je le pense capable de prendre une 4-5ème place Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 7 The Charmer Alors, The Charmer Il a eu l'occasion de remporter son quintet 1 par le passé Il a fait une très bonne rentrée On connaît les pensionnaires de Michael Delzang Il se prépare assez vite Alors, 4ème de la course référence Regardez, c'était le 17 octobre C'était sur l'hippodrome d'Argentan C'était en province Derrière Principe et Dantes Alors, certes, il est nettement battu Mais à sa décharge C'était non seulement une rentrée Mais en plus, il a couru de manière assez sage Pour moi, il va afficher des progrès sur cette sortie Je pense qu'il est encore compétitif à ce poids La piste en sable fibré Il n'y a pas recouru depuis ses débuts Mais ses 3 seules sorties sur cette surface Se sont soldées par 3 places sur le podium Dont une victoire Donc, avant le coup L'aptitude à la surface Il doit l'avoir Et je pense vraiment qu'il est capable De réaliser une belle performance Alors, il peut manquer pour jouer les premiers rôles Mais pour une 4-5ème place On est obligé de s'en méfier Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 10 Indian Pacific Indian Pacific, on le connaît bien C'est un cheval qui a alterné Un petit peu réclamé handicap Il a gagné d'ailleurs son quintet L'année dernière sur ce parcours Donc, l'aptitude au parcours Ça, il n'y a aucun souci Il vient de nous assurer de sa forme Dans un quintet disputé à Marseille En terminant 3ème Donc, là aussi Il n'y a pas grand chose à ajouter Compétitif à ce poids-là Sur ce parcours Bon, à part le numéro 13 Dans la salle de départ Il faudra que ça se passe bien Mais Patrice Cotien En ce moment, tout ce qu'il touche C'est un peu de l'or Donc, voilà Je pense que c'est Indian Pacific A le droit de participer A l'arrivée de ce quintet Moi, ce sera mon 7ème choix Et enfin, en 8ème position J'ai retenu Saint-Etienne Le deuxième poulain de 3 ans Qui tente sa chance face à ses aînés Lui aussi, pareil que Que Precious 6 C'est sa première face aux vieux Maintenant, le cheval est en forme Il a remporté son handicap Il y a 3 courses sur ce parcours Donc, l'aptitude au parcours Il l'a Bon numéro dans la salle de départ Bien placé en bas de tableau Attention Il vient de prouver Qu'il était compétitif à ce poids Maintenant, face à ses aînés Faudra que ça se passe bien Parce qu'il peut manquer de métier Face à des vieux Qui sont un peu plus aguerris Mais en théorie Il a sa chance Mais aussi, comme beaucoup Je vous l'ai dit La course est très ouverte Mais lui, il fait partie Des possibilités pour les places Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le 12 Dante Un cheval Qui a le terme le bon et le moins bon Il vient de bien courir Dans la course référence Battu par Principe assez nettement J'ai pas retenu Principe Mais c'est vrai que Je retiens ce Dante Pourquoi ? Parce qu'il a un bon numéro Dans la salle de départ Il est associé à Axie Pouchin Un homme que j'aime beaucoup Et c'est vrai que C'est mon regret Dante Je vous l'ai dit Il y en a plusieurs Qui peuvent faire l'arrivée Mais attention Dans des champs réduits Il ne faut vraiment pas L'écarter Il faut vraiment le retenir On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Katusha Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 13 Pont Mirabeau En 3ème position Le numéro 6 Precious aussi Devant le numéro 11 Uzelle Ensuite en 5ème position L'As Bétard Devant le numéro 7 The Charmer Le numéro 10 Indian Pacifique En 7ème position Devant le numéro 16 Saint-Etienne Et en cas de non partant Le numéro 12 Uzelle Il y a d'autres regrets Si vous faites des champs réduits Retenez le site showboy Pour moi Il a beaucoup moins de marge Maintenant Mais c'est un cheval Tellement courageux Pour une 5ème place C'est difficile de ne pas le retenir Mais c'est vrai que j'ai fait mes choix C'est vraiment pas Pour vous inciter A faire plus Mais si vous faites des champs réduits Voilà N'hésitez pas D'ailleurs Je vais vous livrer mes bases Pour moi Katusha C'est vraiment la bonne base Allez sur ce parcours Bien placé dans les stales de départ En forme Et compétitive à cette valeur C'est vraiment Un très bon point d'appui Tout comme le numéro 13 Pont Mirabeau Qui est à l'aise dans cette catégorie Qui est pris un bon poids Qui est également bien placé Dans les stales de départ Allez sur ce parcours Je pense que lui aussi On peut lui faire confiance Pour terminer dans les 3-4 premiers Et puis le 6 Precious 6 J'ai tenté quelque chose Avec cette représentante De Christophe Ferland J'y crois J'y crois vraiment Surtout qu'elle a un très bon numéro Dans les boîtes Attention à elle Pour moi Elle a une belle carte à jouer 5, 13 et 6 Mes 3 préférées On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage de sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Tiens d'ailleurs En parlant de Turf-fr.com Top promo Turf sélection De 2 rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois C'est sans engagement Donc voilà Si vous voulez vous abonner Et les tester N'hésitez pas D'ailleurs le lien Est dans le guide descriptif De cette vidéo Tout comme nous avions Mis dans ce descriptif Le lien De notre formation exclusive Avec plusieurs heures De vidéos Moi je vous remercie D'avoir une nouvelle fois Suivi cette émission Je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera en compagnie Des trotteurs Le meeting de Vincennes Qui a débuté ce jeudi Et qui prend le relais En début de semaine D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye